Hola! J'espère que vous allez bien aujourd'hui! Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous partage une vidéo sur mes essentiels de la chambre de bébé. Comme vous le savez, je suis maman de deux déjà. Chacun de mes enfants ont vraiment leur chambre séparée, donc bébé ne partagera pas sa chambre avec Quincy ou avec Destiny. Je vais vous expliquer un peu mes choix pour différentes choses, quelques trucs et astuces. Vous savez que je ne peux pas passer à côté de vous partager des trucs et des astuces. Puis, je vais vous expliquer quelques trucs par rapport à la chambre. Quand vous montez une chambre de bébé, à penser à long terme et pas juste se concentrer sur l'aspect bébé. Il faut vraiment être visionnaire et voir vraiment sur un long terme. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager le petit cocon que Chérie et moi avons monté pour notre petit bout qui s'en vient très, 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 très bientôt. Alors, sans plus tarder, je vous présente tout ça. Avant de commencer à vous présenter mes essentiels, il y a quand même deux, trois petits trucs que je veux vous partager. Déjà, au début, le premier conseil que j'aurais pour vous, que vous ayez une grande pièce ou une petite pièce, c'est de penser à le faire le plus épuré que possible afin que ce ne soit pas trop lourd. Bon, d'un fond, une chambre à coucher, c'est une place où est-ce qu'on veut dormir, c'est une place où est-ce qu'on veut de la paix, on veut être paisible, on veut être tranquille. Puis, encore plus pour un bébé, vous le savez que les nuits avec bébé et même les siestes, ce ne sera pas la chose la plus facile pour vous. Donc, essayez de le faire le plus épuré que possible, le plus libre d'objet. Deuxième chose, c'est de penser à faire une chambre qui est évolutive dans le temps. Parce qu'un bébé, vous vous l'êtes sûrement fait dire, vraiment souvent, ça grandit super, super vite. Donc, la chambre à l'état de bébé ne durera pas deux ans. Vous avez des enfants comme les miens qui ne durent vraiment pas longtemps dans la bassinette. La chambre va venir à évoluer quand même assez rapidement et vous allez avoir besoin de plus gros mobiliers. Donc, il faut penser évolutif. C'est important d'avoir de l'espace que ce soit dégagé pour qu'éventuellement, lorsque vous allez avoir à upgrader les meubles de vos enfants, que ça ne devienne pas trop tiny, puis trop confiné, puis trop petit. Fait que pensez-y. Alors, mon premier essentiel dans la chambre de bébé, c'est bien sûr le mobilier. Et il y a deux, 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 ou je peux dire trois. Trois mobiliers qui sont des musts pour moi dans la chambre de bébé. Le premier, c'est le meuble de rangement pour les vêtements. Et moi, le meuble de rangement pour les vêtements doit me servir de table allongée. Je ne veux pas les deux. Je ne veux pas un meuble de rangement plus une table allongée. Puis, soyez bien à l'aise, je vous partage vraiment ce que moi, je préfère. Mais, donc, si vous voulez avoir les deux, c'est comme vous voulez. Mais moi, comme je viens de vous dire, en termes de sauver de l'espace, sauver de l'argent, faire quelque chose qui est épuré, j'aime vraiment, vraiment combiner le meuble de rangement des vêtements avec la table allongée. Deuxième chose, c'est bien sûr la bassinette. C'est un essentiel dans la chambre de bébé, même si que pour nous, bébé ne dort pas dedans lors des premiers mois. Bébé va dormir cette fois-ci dans le Moïse que je vais vous montrer tantôt. Et troisième essentiel, c'est la chaise berçante. Puis ça, c'est quand même un luxe, mais moi, pour moi, c'est un essentiel parce que j'allaite. Et c'est tellement, tellement, tellement aidant avec l'allaitement. Ça ne vous empêche pas d'allaiter sur votre divan et tout ça, mais dans la chambre de bébé. Puis je me dis vraiment avec deux autres enfants dans la maison, lorsqu'ils vont être énervés et tout, je veux avoir mon espace avec mon bébé pour être confortable et être à l'aise et pouvoir l'allaiter. Donc, comme je viens de vous dire, le meuble de rangement pour les vêtements de bébé, essayez d'en choisir un qui est grand, surtout si vous voulez d'autres enfants. Parce que, si vous voulez d'autres enfants, dans le fond, pour éviter d'avoir à acheter d'autres mobiliers, vous allez pouvoir vous servir du même également pour l'autre enfant. Comme pour celui-ci, c'est un meuble à six tiroirs. Donc, vous pourrez en utiliser trois pour un enfant, trois pour un autre. Je vous invite vraiment à aller visionner la vidéo sur comment j'ai eu deux enfants dans la même chambre. Fait que, comme vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très, très, très simple. Moi, mon meuble, il vient de chez Ikea. Je vais vous mettre toutes les informations à propos de ce que je vais vous parler dans la vidéo en barre d'infos. Et on reste encore une fois dans l'épuration. Donc, le plus libre que possible. Il n'y a rien sur la table allongée. Tout est caché dans les tiroirs. Il va y avoir, bien sûr, le matelas allongé. Celui-ci, c'est ma soeur qui me l'a donné. Mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Puis, c'est vraiment, vraiment pas cher et pas dispendieux. Et puis, moi, j'ai rajouté une housse par-dessus. Donc, dans la chambre de bébé, c'est super important d'être bien, bien, bien organisé. L'espace allongé, c'est vraiment un must. C'est l'endroit où on va changer bébé. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous savez qu'à un moment donné, j'ai décidé de switcher la table allongée pour la mettre plus proche de la salle de bain. Mais dans les premiers mois de naissance, je pense que c'est bien de l'avoir dans la chambre. Donc, c'est important d'avoir une bonne organisation des choses dans les tiroirs. Donc, moi, le premier tiroir de rangement ici, il sert aux couches et aux lingettes. Donc, c'est vraiment organisé de sorte. Ça, c'est vraiment le tiroir qui est vis-à-vis le matelas allongé. Dans les débuts, tu sais, ça se fait bien parce que le bébé est petit. Mais après ça, vous allez voir, plus le bébé grossit, plus il gigote. Donc, vous voulez être bien organisé. Donc, le deuxième tiroir dans le haut, pour que ce soit rapide à prendre lorsque vous êtes devant la table allongée comme ça, que vous puissiez prendre rapidement, j'ai mis vraiment les caches-couches et les petits pantalons rapides qu'on peut mettre sur bébé pour pouvoir l'habiller rapidement. J'ai aussi mis un petit panier avec les chaussettes, les petites mitaines, avec les petites tucs. Dans le tiroir du bas, je mets les pyjamas. Donc, j'aime bien les avoir séparés vraiment juste pour une question d'organisation. C'est important de savoir aussi que dans les tiroirs, tout est organisé par grandeur. Donc, tout ce qui est nouveau-né en premier, après ça, du 0-3 mois. Puis, je n'ai pas plus que du 0-3 mois de toute façon parce que, comme vous le savez, je ne connais pas le sexe de bébé. Ensuite, ce qu'on retrouve aussi sur le meuble, c'est un diffuseur d'huile essentielle, ce que je n'avais pas à mes autres enfants. Le bébé est malade, on peut diffuser de l'eucalyptus un peu dans la chambre pour aider à libérer les voies respiratoires et tout. Le prochain must, c'est bien sûr la bassinette. Donc, cette bassinette-ci, elle vient de chez Ikea. Je suis sûre que vous l'avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Le fait est qu'elle est vraiment mignonne, elle est adorable. Elle est toute petite, donc elle ne prend vraiment pas beaucoup d'espace. Et le best là-dedans, c'est qu'elle n'est vraiment pas dispendieuse. On ne fait pas bébé dormir dedans dès les premiers mois de vie. Habituellement, on passe nos enfants en proche de 4-5 mois, mais dépendamment du bébé. Sinon, bébé fait dodo dans un Moïse. C'est la première fois qu'on utilise un Moïse. Donc, on va le placer également dans notre chambre pour les premiers mois, que bébé soit proche de nous, surtout avec la lettre main et tout, que je n'ai pas à faire des va-et-vient. Puis, c'est surtout aussi que les premiers mois sont tellement fragiles. On veut s'assurer que bébé va bien et tout, donc on aime bien l'avoir dans notre chambre. Fait que rien de plus à dire sur la bassinette. C'est un must pour moi dans la chambre de bébé. Je sais qu'il y en existe qui sont évolutifs aussi, donc qui peuvent se transformer même en lit double. C'est sûr que c'est beaucoup un investissement en termes d'argent au début, mais sur un long terme, ça vaut vraiment la peine. Mon dernier must, comme je vous ai dit, c'est la chaise versante, donc un coin pour allaiter bébé. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Comme je dis au début, ça peut être un luxe parce que c'est quand même quelque chose qui est dispendieux, mais vous pouvez le trouver également usagé et en très bon état. Puis moi, ce qui était important pour moi, c'était d'avoir quand même un espace pour mes plus vieux. Si jamais ils veulent venir, tu sais, je m'attends beaucoup à ce que ma fille Destiny, ils veulent vraiment tout le temps être avec moi pour regarder, pour observer. Fait que j'ai pensé à eux également. Donc, dans le fond, c'est le repose-pied de la chaise versante. Je n'utilise pas vraiment le repose-pied, fait que je me suis dit que c'était juste parfait pour mes enfants pour qu'ils puissent m'observer à l'été puis participer un peu à tout ça. Quelque chose que je voulais vraiment, vraiment vous présenter puis vous partager, qui est un truc, ma foi, je pense, qui va vraiment vous aider avec votre bébé, c'est la desserte. L'objectif de la desserte, c'est de pouvoir la déplacer partout dans la maison et qu'elle contienne tout, 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 tout vos essentiels pour vous occuper de bébé pendant la journée. Je vous l'ai présentée dans une vidéo sur l'organisation des jouets des enfants. Je l'utilisais par contre pour pouvoir mettre les jouets des enfants puis que les enfants puissent me suivre dans la maison avec leurs jouets. Donc, ce qui est le fun avec la desserte, déjà, c'est que c'est un meuble qui roule. Comme vous pouvez voir, celui-ci, ce n'est pas celui du Ikea. Celui-ci, je vous mettrai en barre d'informations. Faites attention, il existe des desserts qui n'ont pas de roulettes. Dans le fond, je vais vous présenter comment que je fais. J'arrange un peu les choses à l'intérieur. Je peux vraiment être votre meilleur ami puis votre helper durant les premiers mois de naissance de bébé. Moi, j'adore les desserts sur roulettes dans la maison. J'en ai une dans ma cuisine où est-ce que je place mes fruits et mes légumes. Quand je vous ai dit, il y en a une dans la chambre à Quincy maintenant, où est-ce qu'on place des livres. Quand bébé va agrandir, éventuellement, ça va pouvoir servir un peu comme celle qui est dans la chambre à Quincy pour mettre des jouets, pour mettre des livres. Donc, en fait, la desserte, c'est exemple, si vous voulez aller au salon, vous la traînez avec vous, vous l'emmenez au salon, vous avez tous les musts pour vous occuper de bébé. Si vous avez des plus vieux enfants, au lieu d'aller leur dire, va me chercher une couche et puis là, l'enfant part, vous ramène une couche, puis là, on a oublié ça, va chercher ça. Bien, tout simplement, de dire à l'enfant, va me chercher la desserte et l'enfant apporte la desserte dans le salon, puis il y a tout. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment l'aménager comme bon vous semble, avec vos essentiels. Vous pouvez le changer au fur et à mesure, si vous voyez que vous avez mis des choses, que finalement, c'est plutôt un essentiel. Moi, c'est un à quatre étages, donc il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place pour mettre plusieurs choses. Donc, en haut, j'ai mis une boîte de papier Kleenex. Ça, c'est pas tant pour bébé, c'est comme un peu plus pour moi. Si les enfants sont avec moi aussi, également, un nez qui coule et tout ça. Ensuite, en haut, j'ai mis vraiment tous mes produits d'hygiène, de soins que j'utilise vraiment sur une base régulière. Donc, j'ai mon huile de coco que je vous ai parlé tout dernièrement dans ma vidéo des soins de la peau. Je vous ai dit que c'est un mousse chez nous, peu importe la catégorie d'âge. J'ai naturellement la crème de change pour les fesses. J'ai du liniment également pour les changements. Ça, ça va être un petit peu pour plus tard, mais c'est pour si jamais bébé a des collègues et puis pour quand bébé va faire ses dents. J'ai aussi un thermomètre sur le premier niveau. Sur le deuxième étage, j'ai mis une mousseline. J'ai mis aussi des lingettes humides et j'ai mis un tapis allongé. Comme je vous ai dit, si jamais on se retrouve dans le salon et que j'ai pas nécessairement envie de venir dans la chambre ou si jamais on est sur un autre étage, je peux changer bébé sans avoir nécessairement à revenir dans la chambre. Sur le troisième niveau, j'ai mis des couches. Donc, c'est sûr, ça prend des couches. Et sur le dernier étage, j'ai mis des petits jouets. Donc, c'est sûr que pour les débuts, ça ne servira pas à grand-chose. Comme vous voyez, il y a le hochet ici. Si jamais on est au salon, bébé est sur sa petite chaise, je peux lui donner ses jouets et utiliser tout ça avec moi. Donc, la dessert, c'est une première pour moi. Comme je vous dis, je n'ai jamais eu ça à mes autres enfants. L'idée m'est venue avec bébé 3 en m'inspirant de ce que j'avais fait pour les jouets de mes enfants. Mais je suis certaine que ça va vraiment être un indispensable. Moi, mon préféré, c'est vraiment celui du Ikea. Il est vraiment fait solide. Celui-ci est un petit peu moins solide. Mais l'avantage avec lui, c'est qu'il a 4 niveaux. Et celui du Ikea en a seulement 3. Mais je préfère vraiment celui du Ikea. Avec le confinement et tout, je n'ai pas pu me procurer celui du Ikea. Donc, j'ai dû faire avec les moyens du bord. Si on va maintenant dans la décoration de la chambre. Puis, comme vous pouvez voir un peu, il n'y a pas énormément de décoration. Mais most en termes de déco, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça se fonde sur les doigts d'une main. Premièrement, l'étagère murale. Vous le savez, je vous en ai parlé dans la vidéo. Mes astuces déco de la chambre de mes enfants. Encore une fois, dans l'aspect d'être minimaliste le plus que possible. Et également de sauver de l'espace. C'est que ça ne prend tellement pas d'espace. Puis, c'est super beau. Donc, cette étagère-là vient de chez Ikea. Et j'y ai placé vraiment un minimum de choses. Donc, on a une photo de famille, un petit tourçon et une petite collection de livres. Dans le petit coin allaitement aussi, j'ai mis des étagères murales. Et ces étagères-là, si vous êtes là depuis le début de ma chaîne aussi, vous les reconnaissez. Ils étaient dans la chambre de mes enfants lorsqu'on était au condo. Donc, je tenais vraiment à les repositionner dans la chambre de bébé ici. Puis, ceux-là, ils viennent aussi de chez Ikea. Ce ne sont vraiment pas dispendieux. Ce sont par contre des étagères à épices. Donc, c'est dans la section cuisine que vous allez les trouver chez Ikea. Un autre élément de décoration dans la chambre de bébé, qui est un must pour moi et un incontournable, puis pas juste dans la chambre de bébé, dans la chambre des enfants aussi, c'est le mur accent. Donc, moi, ça me prend toujours un mur accent. Un mur qui est une oeuvre d'art. Un mur qui est un élément que quand on rentre dans la chambre, on le voit tout de suite. Donc, c'est celui-là qu'on a fait pour la chambre de bébé. Donc, vous savez, nous, ça devait être une chambre qui était neutre. Donc, c'est très facile d'y aller de l'aspect neutre. C'est de choisir des couleurs qui fitent autant pour une fille que pour un garçon. Donc, nous, on s'est concentré sur le blanc, le gris, le beige et le bois. Il y a un autre mur accent que vous voyez souvent dans mes vidéos. Et c'est un beau, beau, beau mur de bois, complètement de bois dans la chambre. Et c'est là que je me suis inspirée pour y aller dans une thématique bois dans la chambre. Donc, la bassinette, le meuble de tabalanger, les étagères, mureaux, c'est tout, tout en bois. Donc, il y a juste deux petits éléments que je n'ai pas passés avec vous. Soit la règle en arrière de moi, la règle à mesurer de la grandeur de bébé que je ne voulais pas présenter. Parce que pour moi, ce n'est pas un essentiel, mais un petit élément décoratif de la chambre que j'aimais bien. Et également, le tapis de la chambre. Ce n'est pas un essentiel d'avoir un tapis dans la chambre de bébé. Mais moi, juste en termes de décoration, puis pour compléter un peu, harmoniser avec le restant de la chambre, j'ai ajouté également un tapis. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des bonnes idées pour créer la chambre de votre bébé. Que ce soit un premier bébé ou un deuxième, troisième bébé. N'hésitez pas à me partager vos expériences en commentaire, ce qui sont des indispensables pour vous. Si vous n'êtes pas abonné à mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire non plus. Les liens sont toujours en barre d'informations et je les affiche également à l'écran. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens des vidéos que je vous ai parlé. Et également les liens de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo. Comme vous pouvez voir, beaucoup de choses proviennent de chez Ikea. Donc, je suis bien contente de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire ou encore en privé. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!